Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien transférer du son et de l'image directement d'un appareil à un autre. Je vous ai donc découvert aujourd'hui une solution de la société LiHua, on va pouvoir faire des partages d'écran directement sans fil. Donc ça veut dire qu'on va avoir de l'HDMI sans fil et ça c'est plutôt cool de votre Mac ou de votre Windows sur votre téléviseur. Alors on va tout de suite faire le déballage ensemble. Allez on va tout de suite déballer ensemble ce tout nouveau produit que je viens de recevoir sur la chaîne spécialement pour vous. Vous allez voir que aujourd'hui, caster votre écran d'iPhone, caster votre écran de votre smartphone ou tablette, votre Mac, votre Windows sur un autre téléviseur, sur un autre écran, ça va être complètement faisable et complètement accessible. On voit ça tout de suite ensemble. Alors tout le monde connaît les câbles HDMI, ce qui va permettre de transférer de l'image et du son. Et grâce à ce tout nouveau système, on va pouvoir se servir d'un partage d'écran. Mais ici, on aura de l'HDMI sans fil. Et oui, ça existe et on va voir comment ça se passe avec cet appareil. On va donc parler en fait d'un transmetteur, émetteur, HDMI sans fil, wireless de la société LiHua. Alors à quoi peut servir ce genre de transmetteur, émetteur ? Alors vous faites des conférences, vous êtes en famille, vous n'avez pas d'Apple TV, vous n'avez pas de Chromecast. Avec ce transmetteur, émetteur, wireless HDMI, vous allez vraiment pouvoir faire du mirroring, du miracast directement à partir de vos PC, de vos Mac, de vos iPhone, ainsi que votre tablette et smartphone Android. Et tout ceci en toute accessibilité, puisque vous allez voir, c'est vraiment ultra simple de connecter ce genre d'appareil à votre télé ou éventuellement un écran équipé d'une connexion HDMI. Cela veut dire que vous allez pouvoir vous servir par exemple de votre smartphone ou de votre tablette comme une grosse loupe. Vous allez pouvoir caster l'écran directement sur un plus grand écran. Allez, on déballe tout de suite ensemble le produit et regardons ensemble ce que l'on retrouve dans le packaging. Il y a quand même pas mal de petites choses très intéressantes. Voilà donc, dès qu'on ouvre le packaging, on retrouve tout de suite quelque chose de très beau. On sent tout de suite le côté quali, le côté rangement, on sent qu'on a vraiment du beau matériel entre les mains. Alors tout de suite, sur le dessus, on va retrouver le petit manuel, la petite notice qui sera bien entendu en français. Sur le côté gauche de la boîte, on va donc retrouver le transmetteur. Ce transmetteur est de forme ovale avec sur le dessus un petit bouton poussoir pour l'allumer ou l'éteindre. Il est donc en plastique, assez design, entouré d'un liseré gris métallisé qui lui donne un certain style. Sa connectique est donc de type HDMI. C'est lui donc qui va en fait transmettre au récepteur le signal HDMI. D'ailleurs, à l'arrière, vous allez pouvoir donc lui mettre un câble de type C vers USB A avec justement cette prise, ce bloc de prise murale que l'on va monter tout de suite puisqu'il est équipé de la prise européenne bien entendu. Alors, cette prise est faite donc pour alimenter le récepteur au cas où si celui-ci n'est pas assez alimenté par l'appareil où il est branché. On aura bien entendu d'autres petites prises, d'autres petites connectiques si vous êtes à l'étranger, donc une prise anglaise, une prise canadienne. On va donc maintenant retrouver le récepteur qui lui est quand même en alu brossé de couleur grise. Sur le côté droit, vous allez retrouver donc un petit bouton marche-arrêt. Et ce récepteur est vraiment ultra design. Dessous, vous avez une petite grille d'agréation avec quatre petits patins antidérapants. Plutôt cool. Lorsque vous allez le poser sur un meuble, ça évitera qu'il glisse. Alors, ce récepteur est assez design. A l'arrière, on retrouve donc les connectiques pour brancher deux antennes. Mais pas que, puisqu'on va aussi retrouver différentes connectiques telles qu'une prise de type VGA, si vous désirez donc connecter sur un écran en VGA ou sur un téléviseur en VGA, une connectique HDMI et une connectique de type C, Thunderbolt, si vous voulez donc le connecter à un écran à votre Mac. Et on aura une petite connectique Jack pour connecter justement un casque audio, si vous voulez écouter directement dans vos oreilles. Donc, un petit récepteur vraiment très sympa, très design. Alors, dans ce package, on va retrouver différents câbles livrés avec, dont un câble HDMI vers HDMI qui se branchera donc sur le récepteur. Ce qui lui permettra d'aller se brancher derrière le téléviseur ou derrière l'écran sur lequel vous voulez donc caster, sur lequel vous voulez faire du mirroring, donc balancer vos écrans. Ensuite, on va retrouver donc deux câbles, deux câbles qui eux seront de type C vers USB-A. Alors, pourquoi ? Pour alimenter le récepteur et pour alimenter le transmetteur. Donc, en fait, attention, il n'y a qu'une prise murale, il faudra vous équiper d'une autre prise murale au cas où si vous devez alimenter les deux. Et pour terminer, on va donc rencontrer deux antennes pour élargir le champ, en fait pour améliorer les signaux HDMI sans fil. Et ces antennes vont aller tout simplement se visser derrière le récepteur. Vous avez deux petits embouts à l'arrière, ça se vise, c'est tout simple. Voilà, je vous montre exactement sur la vidéo comment ça se passe. Vous mettez ces deux antennes et vous allez pouvoir transmettre un signal encore plus fort. Voilà donc pour le déballage de ce récepteur-émetteur wireless HDMI. Et voici donc l'intégralité du packaging, donc les deux câbles, la prise murale, le récepteur, le transmetteur. Enfin, vous avez l'intégralité du package devant vous. Alors, à quoi va servir ce procédé ? Vous allez donc pouvoir, grâce à ce type d'appareil, caster votre iPhone, votre smartphone directement sur n'importe quel écran. Et ça c'est plutôt cool pour faire montrer, en fait, vos photos, vos vidéos, et voire même regarder la télévision, voire même Netflix, Molotov, etc. Directement sur un grand écran par rapport à vos smartphones, tablettes, PC et Mac. Sur ce genre d'appareil, vous allez pouvoir vraiment connecter plusieurs appareils à la fois, sans aucun problème. Allez, on regarde ensemble comment ça fonctionne. C'est parti ! Voilà donc, question connectique. Vous allez tout simplement connecter le câble HDMI derrière le récepteur. Et ensuite, ce câble, vous allez le connecter sur votre téléviseur ou sur l'écran en question, où vous voulez donc caster votre iPhone, votre smartphone ou votre PC. Vous allez donc alimenter le tout par le câble USB-C, qui sera donc connecté à la prise murale. Bien entendu, au niveau donc de l'émetteur, vous allez le connecter au PC ou au Mac sur lequel vous voulez donc caster. Une fois que vous avez donc connecté votre récepteur à votre téléviseur, vous voyez que le dessus s'allume et vous êtes prêt donc à caster. Vous êtes prêt à faire du mirroring avec votre iPhone, votre smartphone, votre tablette ou votre PC et partager vos meilleurs moments. Alors voilà, le téléviseur est prêt à l'action. On va pouvoir caster notre iPhone. C'est parti ! Voilà donc le genre de fenêtre que l'on va avoir. On va donc se rendre dans les réglages de notre smartphone, de notre iPhone et on va se connecter au Wi-Fi qui concerne le Wireless HDMI. Une fois connecté, le mot de passe est marqué directement sur votre écran. Le mot de passe est très simple, c'est le même pour tout le monde. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, une fois connecté à votre Wi-Fi, vous allez pouvoir vous rendre dans le centre de contrôle et vous allez pouvoir faire un partage d'écran. Alors comme je vous ai dit, ceci fonctionne sous Android, sous iOS, sous macOS, sous Windows sans problème. Et ce procédé vous permettra en fait de partager vos meilleurs moments, vos meilleures photos, vidéos, de lire vos livres audio à partir de votre smartphone sur un grand écran, voire même casser, voire faire du Miracast à partir par exemple d'un projecteur, d'un téléprojecteur et ça c'est plutôt cool. Une fois que vous êtes rendu dans les paramètres réseau, vous choisissez donc I, U, A. Une fois que vous vous connectez, on vous demande le mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est parti, vous allez pouvoir caster l'écran de votre iPhone sans problème sur votre téléviser. Ensuite, vous allez vous rendre dans le centre de contrôle et dans le centre de contrôle, vous allez faire le partage d'écran tout simplement. Et là, vous allez voir apparaître I, U, A et vous allez pouvoir vous connecter et caster l'écran de votre iPhone. Regardez, je vous montre ici tout de suite. Tout juste de l'activer, normalement, l'écran va s'éteindre et on va pouvoir caster enfin l'écran de l'iPhone directement sur notre téléviser. Et voilà, regardez, la copie est faite, c'est vraiment nickel. Alors, côté fluidité, on a vraiment une très grande fluidité. On n'a plus besoin d'une Apple TV pour caster notre iPhone sur notre téléviseur ou sur un écran quelconque. C'est vraiment très fluide, très accessif sans problème, comme vous pouvez le voir actuellement sur l'écran. Alors, bien entendu, le son de voiceover sera retransmis sur la télévision, ainsi que le son des vidéos que vous allez pouvoir lancer. Ça, c'est vraiment top. Voilà, donc ici, j'ai casté tout simplement mon iPhone et j'ai lancé TikTok. Vous pouvez entendre, le son sort de la télé et on a l'image directement sur la télé. Alors, ça peut être vraiment génial, si vous avez du monde à la maison, de pouvoir montrer, par exemple, sur un grand écran, TikTok, YouTube ou d'autres choses qui se trouveraient sur votre iPhone. Ce qui va être génial, c'est que vous allez pouvoir faire du jeu. Vous allez donc pouvoir transmettre l'image de votre iPhone ou de votre smartphone sur votre télé et jouer sur un grand écran. Ça, c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir, par exemple, vous servir de la loupe et avoir donc votre petit écran transféré directement sur votre télé, donc avoir une très grande loupe. Avec notre bouton marche-arrêt, on peut avoir directement accès à notre Google Assistant. Météo demain à Paris. Le ciel sera partiellement couvert demain à Paris. La température... Donc, plutôt cool, on est sur de l'Android avec un launcher sous iOS 16, un Google Assistant complètement accessible sur le bouton marche-arrêt de notre smartphone. Donc, pour caster votre écran d'iPhone, plus besoin, vous l'avez compris, d'Apple TV, ça va se faire grâce à cet appareil qui est vraiment magique. Pareil pour les smartphones et tablettes sous Android et pareil pour Mac et pareil pour Windows. Votre iPhone ou votre smartphone, vous allez pouvoir naviguer sur Internet en toute accessibilité et à partir d'un grand écran, malgré que vous soyez sur votre smartphone. Vous allez donc transmettre l'image de Safari sur votre télé sans aucun souci. Apple travaille depuis longtemps à rendre ses appareils accessibles aux personnes souffrant d'un handicap. Avec iOS 16, la marque rectifie certains détails frustrants au quotidien par Romain Vandeveld et pas si anodine. Images. Lorsque l'on ne peut pas utiliser ses mains, le moindre détail peut avoir son importance. Copyright. Et bien entendu, vous pouvez observer comme ici, mon Mac va apparaître sur la télé alors que mon Mac est complètement dans une autre pièce. Ça, c'est plutôt cool. Le voici. Donc, on a directement intégré le Mac sur la télé. Sympathique, non ? Puisque avec ce procédé, vous allez pouvoir carrément, en fait, faire profiter tout le monde de vos documents, de vos photos, de vos vidéos. Ça, c'est plutôt cool. Navigateur. Finder. Bureau. Un Cnome Dock. Dock Final Cut Pages. Préférences système 20 sur 27. Voilà, donc, vous l'avez compris, grâce à ce matériel magique, le Wireless HDMI, donc transférer des images, des vidéos, des photos en sans fil via le HDMI, c'est maintenant possible grâce à cet appareil. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour m'encourager et regardez, on est arrivé déjà aux 75 660 abonnés, on arrive près des 76 000. Merci à tous de me suivre et je vous mettrai donc tous les liens en description si vous désirez faire l'acquisition de ce genre de matériel. Merci encore à tous, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo accessible à tous. Salut à tous !